Sous-titrage ST' 501 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 « Mais un Samaritain Je te le rendrai à mon retour. » C'est une histoire qui est une histoire qui est particulièrement touchante. Elle est aussi relativement connue. Elle a donné lieu à cette expression célèbre, celle du bon Samaritain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Il avait une religion. » « Et le second qui est semblable. » « Et comme il a voulu évacuer le problème. » « Et ce qui est un signe qui est en train de penser à cet homme, il avait une vie récit en train de souverte, il avait une personne qui va la mener finalement sur le chemin de la vie véritable. » Cette rencontre avec cette personne-là a été décisive par rapport à la vie spirituelle, la vie morale, la vie physique de cet homme qui était le blessé du chemin. J'aimerais que nous puissions aller plus loin en situant les choses dans le contexte particulier. Il est question ici de deux villes, qui sont deux villes géographiquement existantes encore aujourd'hui. A l'époque déjà, c'était des villes qui étaient comme une sorte de ville en miroir. Alors, il y avait la ville de Jérusalem, une ville qui a été bâtie sur la hauteur, environ 800 mètres sur un plateau. C'est une ville qui est mise en évidence, c'est une ville qui est éclairée, une ville lumière. Symboliquement, c'est la ville de Dieu, c'est la ville considérée comme étant la ville de la justice et de la paix. C'est à cet endroit que le temple de Dieu avait été bâti, avec tout le culte aussi offert à Dieu et tous les sacrifices que les croyants pouvaient apporter dans cet endroit à Jérusalem. La ville du grand roi David, mais qui est aussi une ville assez spéciale dans la dispensation de Dieu. À côté de cette ville, il y a comme cette ville parallèle appelée Jéricho. Cette ville est située environ à 27 kilomètres de Jérusalem. On remarque qu'entre Jérusalem et Jéricho, c'est un chemin descendant. Quand on vient de Jérusalem, on descend pour aller à Jéricho. Il y a un long dénivelé d'environ 27 kilomètres. Jéricho est située à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem, c'est une ville assez particulière. C'est une ville qui a été, je pourrais dire, le premier obstacle quand finalement le peuple d'Israël devait rentrer dans le pays de la promesse. Eh bien, c'est érigé cette ville de Jéricho et au temps de Josué, par la suite, on sait que la ville de Jéricho sera maudite. Et cette ville va rester maudite pendant des siècles. À un moment donné, dans une période assez troublée, une période d'apostasie, une période de rejet de la parole de Dieu, une période d'idolâtrie. Il y aura un roi impie appelé Aqab qui va donc finalement, avec le comtesse de l'époque, il y aura un homme qui va rebâtir cette ville, mais sous la royauté d'Aqab qui était un roi idolâtre, un roi qui était complètement dans les ténèbres et qui va aussi donc finalement permettre la reconstruction de cette ville de Jéricho. Jéricho signifie bonne odeur en hébreu, mais c'est une bonne odeur trompeuse tout simplement. C'est une ville, c'est vrai, de palmiers, c'est une ville de fleurs, une ville où en apparence il fait bon vivre. C'est une ville trompeuse, c'est une ville qui a été maudite, mais c'est une ville qui semble être une ville prospère, une ville commerçante, une ville de plaisir, mais une ville sans Dieu. Et il nous a dit que cet homme, il quitte un endroit particulier, que j'ai décrit ici, la ville de Jéricho, et il nous a dit qu'il descend pour aller à Jéricho. J'irai un peu plus loin tout à l'heure dans l'explication de ce cheminement spirituel qui le fait quitter les hauteurs de la présence de Dieu et descendre et descendre et continuer à descendre encore dans ce lieu de plaisir, dans ce lieu loin de Dieu, dans ce lieu qui a été un lieu maudit, dans ce lieu où il rencontrera sur le chemin de cette descente. Et bien il va rencontrer des brigands qui finalement vont le dépouiller, le roue de cou et le couvrant ainsi de blessures. L'histoire de cet homme, quelque part, est déjà assez symptomatique de ce qui s'est passé dès que l'homme, dès le début, a tourné le dos à Dieu et cette histoire se passe dans le jardin d'Éden. Après la chute de nos premiers parents, l'homme concrètement a décidé de tourner le dos à Dieu. Et à partir de ce moment-là, le chemin de l'être humain est un chemin descendant. C'est un chemin loin de la face du Seigneur, un chemin de péché, un chemin de rébellion, un chemin finalement veut prendre sa vie en main. On ne veut pas se laisser conduire par Dieu, on veut faire ce que bon nous semble aussi, un chemin où on décide que Dieu finalement n'existe pas, où finalement c'est le plaisir qui est son propre Dieu, où on prend son destin en main, loin de la face du Seigneur. Au-delà de ce symbolisme qui est caractéristique de la chute de l'être humain, de sa déchéance sur le plan spirituel et sur le plan moral, je reviens à cet homme, il se pourrait que ce soit un fait divers à cette époque-là, mais il se peut surtout que derrière ce récit, il y ait une symbolique par rapport à tout ce qui peut se produire dans la vie de l'homme qui décide de vivre sans Dieu. Et cet homme qui descend, il représente finalement le pécheur, l'homme sans Dieu qui suit une mauvaise voie, même s'il lui est persuadé que la voie qu'il entend de suivre, c'est la bonne voie, un chemin descendant, un chemin qui l'amènera chaque fois un peu plus bas au fur et à mesure de sa descente. Cet homme descend de Jérusalem à Jéricho, il s'est donc cru autorisé à vivre loin de la présence de Dieu. Et pourtant cet homme savait la réputation de ce chemin déjà à cette époque. Il était appelé le chemin du sang, c'était le chemin du crime, c'était un endroit où cet homme va rencontrer, et ce n'est pas un hasard, il nous a dit des brigands qui vont le dépouiller. C'était un endroit dangereux, c'était un chemin qui était un chemin qu'il ne fallait pas prendre. Et bien n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, il y avait de nombreux dangers qui parsemait ce chemin, mais pourtant il nous a dit que cet homme, il est quand même tenté, il va finalement à l'au-delà de la tentation, il va prendre ce chemin, il va l'emprunter en se disant finalement, peut-être que ce qui arrive aux autres ne m'arrivera pas, il est peut-être su de son coup, il s'est dit que finalement, si d'autres ont peut-être été roués de coup dans le passé, lui il échappera, mais parfois la présomption de cet homme va arriver fausse, puisqu'il nous est dit ici que sur ce chemin descendant, il sera agressé. On voit ici qu'il nous est dit qu'il y a des brigands qui vont le dépouiller, qui vont le charger de coup, le laissant à demi-mort. Bien sûr, symboliquement, on peut voir derrière cette agression, l'action du diable, l'action des mauvais esprits, des états armés sataniques qui essayent de pouvoir égorger les êtres humains, qui essayent de pouvoir détruire la vie des êtres humains d'une manière ou d'une autre, qui essayent de pouvoir abîmer la conscience des êtres humains. Mais on peut aussi voir derrière cette image, des personnes qui sont utilisées par le diable, même des personnes physiques, il est question ici de brigands, des personnes qui vivent sans foi ni loi et des personnes qui peuvent devenir des instruments dont le diable se sert pour infliger des blessures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient des blessures de l'âme, qu'elles soient des blessures spirituelles, à ceux qui, par hasard, entre guillemets, font la rencontre de ce genre de personnes. Que des personnes, sur le chemin de la vie, après avoir tourné Dieu, tourné Dieu en dérision, après avoir tourné le dos à Dieu, se sont retrouvés face à face avec le diable. Que des personnes ont emprunté le chemin de l'occultisme et ont eu par la suite les vies complètement saccagées de l'intérieur. Se sont sentis piégés. Ils avaient peut-être une grande détresse dans leur cœur. Ils ont pensé que le chemin de l'occultisme serait un bon chemin pour eux. Ils ont eu des appâts trompeurs. Et une fois qu'ils ont été en relation avec les sciences occultes, ça a été un abîme en ce qui les concerne. Ça a été une dégringolade. Ça a été un dérèglement. Sur le plan spirituel, sur le plan moral et aussi parfois sur le plan physique. Des gens ont fait de mauvaises rencontres avec des personnes qui étaient complètement vautrées dans le péché et qui leur ont infligé blessure sur blessure. Il y en a qui ont fait des rencontres avec la pornographie. Et la vie n'a plus jamais été pareille. D'autres qui ont fait la rencontre avec la drogue. Et la vie n'a plus jamais été pareille. Elle a été abîmée. D'autres qui ont fait la rencontre avec l'alcoolisme. Et là aussi, ça a été le dérèglement total. D'autres ont fait toutes sortes de rencontres aussi avec de mauvais lieux. Mais parfois, il y a des gens qui ont rencontré des proxénètes. Et là encore, ça a été des vies avec des contusions, avec des blessures de toutes sortes. Je ne vais pas énumérer toutes les rencontres que l'on peut faire quand on quitte le chemin de Dieu. Mais ces rencontres que l'on fait par la suite sont capables de nous laisser, pour ainsi dire, complètement exsangues, complètement à demi-morts, complètement avec des coups que l'on reçoit, avec l'âme qui est endolorie, avec la conscience qui a été piétinée quelque part aussi, et surtout beaucoup de souffrance. Cet homme se trouve finalement tout seul. Dans ce chemin descendant, il n'a pas été secouru. Il a été agressé. Il n'y avait personne pour prendre sa défense. Il n'y avait personne pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Toutes les structures, à ce moment-là, elles sont absentes. Il n'est pas question ici de la police qui est là pour pouvoir sécuriser cet endroit. Il n'est pas question ici des structures sociales qui pourraient être là pour pouvoir relever cet homme. Il n'est pas question ici, même des journalistes, qui sont là pour pouvoir faire un reportage, et bien peut-être aussi, peut-être filmer ce qui se passe. Ça se passe dans le secret. Ça se passe ainsi, cet homme tout seul, dans sa détresse, tout seul devant le danger qui est là, devant cette agression qui est là. Et voilà pourquoi il nous a dit qu'à un moment donné, il y aura, et le Seigneur Jésus-Christ le met en lumière dans ce récit, et bien le passage de deux personnes qui auraient pu apporter le secours, et bien cet homme qui était blessé du chemin, qui avait reçu des coups durs en ce qui le concerne, et beaucoup de gens ici bas sur terre reçoivent toutes sortes de coups durs par rapport à des circonstances dont je vous ai parlé tout à l'heure, assez symboliques, mais qui sont aussi des réalités de la vie, des gens qui sont accidentés de la vie, des gens qui ont reçu des coups terribles, des gens qui ont reçu tuiles sur tuiles en ce qui les concerne, des gens qui se retrouvent complètement extents, complètement malheureux, abandonnés finalement de tous, et finalement Jésus-Christ met en lumière ces deux hommes religieux qui auraient pu être normalement, de par leur lumière et de par leur fonction, un secours pour ce pauvre malheureux. Ces deux religieux, il est question d'une personne qui était versée dans les équitudes, dans la connaissance de Dieu. Il est question d'un sacrificateur qui avait l'habitude de rendre un culte à Dieu. Mais il nous a dit que cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On voit aussi que cet homme a tourné le dos à Dieu malgré sa religion extérieure. Il y a des religions où finalement Dieu est absent malgré le fait que les gens semblent pratiquer la religion. Le Dieu d'amour est absent. Le Dieu miséricordieux est absent. Le Dieu compatissant est absent. Le Dieu sauveur a été expulsé de ces religions. Mais les gens gardent l'apparence de la religion. Mais que des gens parfois même ont été blessés par des religions. Que des gens ont été abusés par des gens religieux. Que des gens sont tombés dans le piège des gens religieux qui étaient des tenanciers de certaines religions. Mais qui ont été des objets de désillusion, des objets de déception. Et qui parfois ont blessé profondément l'âme des gens qui sont tombés entre leurs mains. Ils n'ont pas été secourus alors qu'ils auraient dû être secourus. Et parfois ils sont allés dans certaines religions s'attendant finalement à recevoir un regard attentif en ce qui les concerne. Comme ces gens religieux nous ont dit quand ils ont vu le blessé du chemin qu'ils ont fait ils sont passés carrément de l'autre côté. Ils n'ont pas voulu s'approcher de cet homme qui attendait un secours. Il nous a dit qu'il était à demi mort. Ça signifie quelque part cet homme gémissait encore. Cet homme avait peut-être des allaitements. Il avait certainement des soupirs, des appels de secours même s'ils étaient assez faibles. Mais ces personnes sont passées outre. Le sacrificateur n'a pas voulu voir la scène. Il n'a pas voulu mêler à la détresse cet homme. Il n'a voulu rien faire pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Et là aussi, il nous a dit un lévite qui arrive aussi. Cet homme enseignait les autres dans le temple. Cet homme était une personne qui servait Dieu apparemment dans le temple. Là aussi, on voit un homme qui est sans cœur. Un homme qui cherche ses propres intérêts. Qui ne veut prendre aucun risque finalement. Qui ne veut pas risquer sa vie dans cet endroit. Et qui voit un homme en train de se mourir. Mais qui finalement, passe autre aussi. Il le passe son chemin. Il le passe de l'autre côté. Peut-être que vous êtes de ceux qui m'écoutaient en ce jour et qui vous dites moi aussi j'ai été complètement abusé par la religion. J'ai été déçu par les gens religieux. Je ne veux plus mettre les pieds dans une église. Je ne veux pas mettre les pieds dans un temple. Je ne veux pas mettre les pieds dans une synagogue. Je ne veux pas mettre les pieds dans une mosquée. Je ne veux pas mettre les pieds dans un édifice religieux, dans une cathédrale. Peut-être que vous pensez que vous avez été déçus parfois. Et c'est vrai que parfois ça n'est pas arrivé que les gens aient été déçus. Vous avez été déçus peut-être par le bouddhisme. Vous avez été déçus par l'hindouisme. Vous avez essayé des choses. Mais finalement votre cœur n'a pas eu de vraies réponses en ce qui vous concerne. Je pourrais vous dire que si la religion vous a déçus, je peux vous certifier qu'il y a une personne qui jamais ne vous décevra. Et cette personne qui va prendre ici la figure du bon Samaritain, cette personne c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quant à lui, est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est descendu de son ciel. Il est venu ici bas sur la terre des hommes. Il est venu. Il a choisi de pouvoir passer lui aussi par un chemin dangereux. Le chemin où finalement il va finir par se sacrifier sur le bois de la croix pour que nous puissions être arrachés à la puissance du diable. Que nous puissions être arrachés à la puissance du péché. Que nous ne puissions pas nous retrouver tout seuls, et bien quelque part devant notre condition, tout seuls devant notre culpabilité, tout seuls avec nos blessures. La Bible nous dit que sur le bois de la croix, il a porté nos infirmités. Il s'est chargé, et bien, de nos souffrances. Il a porté toutes nos blessures sur le bois de la croix et surtout il s'est chargé de nos péchés sur le bois de la croix. Le péché parfois qui nous laisse comme mort, qui nous laisse comme complètement impuissant. Il est mort sur le bois de la croix. Il a accepté de passer par le bois de la croix. Et il nous a dit que bien plus, Christ est vraiment ressuscité. Et il est capable aujourd'hui de pouvoir sauver parfaitement tout ce qui se tourne vers lui. Ici, bas sur terre, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il cherchait des gens comme vous, comme moi, dans la détresse. Des gens qui sont perdus. Des gens qui ont reçu tellement de coups. Des gens qui souffrent. Des gens finalement qui ont été déçus par la société, peut-être déçus par la religion, mais qui quelque part au fond de leur cœur aspirent à ce qu'il y ait quelqu'un qui les comprenne. À ce que si Dieu existe, qu'il se manifeste dans leur cœur. Jésus-Christ est venu manifester la présence de Dieu ici bas sur la terre. Les religions représentées ici, qui sont quelque part citées, mais au-delà de ces religions citées, eh bien, ce sont ces religions sans cœur, ces religions sans Dieu. Ces religions où finalement, la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Le Samaritain, lui, il arrive. Il a été appelé par la suite le bon Samaritain, alors que cet étiquet n'est pas utilisé ici. Mais c'est vrai que ce qu'il va faire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Normalement, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Il y avait une forte inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait toutes sortes de murs, de préjugés entre ces deux peuples. Il se haïssait profondément. Le Samaritain, quand il arrive, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'identité de celui qui est blessé. Peu importe qu'il soit un Juif ou qu'il ne soit pas un Juif, il voit surtout un être humain. Le Seigneur ne regarde pas ce que nous sommes, notre nationalité. Il ne regarde pas notre arrière-plan. Il ne regarde même pas de quelle famille nous sommes issus. Il ne regarde pas l'étiquette dans laquelle parfois la société nous met une étiquette sur le front. Il ne regarde même pas la somme des péchés que l'on a pu commettre dans le passé. Il ne regarde pas finalement de quel lieu nous venons. Il ne regarde même pas la saleté dans laquelle on peut se trouver. Le Seigneur, quand il regarde une personne blessée du chemin, quand il voit une personne qui souffre, il voit avant toute chose une personne. Vous, moi, quel que soit ce que nous sommes, une personne qui souffre et qui a besoin d'une main tendue, une personne qui souffre et qui a besoin d'avoir un cœur compatissant qui le comprenne, une personne qui souffre et qui a besoin de te relever de sa souffrance, qui a besoin de te remis sur pied spirituellement, moralement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Oui, quand ce Samaritain, il arrive, il va au-delà des barrières. Vous savez, Jésus, en son temps, a été, bien qu'il soit juif, il a été méprisé par quelques-uns de ses contemporains qui lui ont d'ailleurs parfois affublé l'étiquette de Samaritain. Dans Jean chapitre 8, les Juifs diront « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ? » Et quand ils le disent, il y a le mépris par rapport au Samaritain. Il y a, eh bien, une barrière par rapport au Samaritain. Et ils le savaient qu'auparavant, Jésus avait eu pris le temps de pouvoir parler à une femme samaritaine, une femme qui était rejetée, une femme qui était abusée, une femme qui avait reçu beaucoup de coups durs, même sur le plan émotionnel, une femme qui avait eu cinq maris et qui se trouvait actuellement complètement abandonnée, vivant avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Jésus avait pris la peine de lui parler du salut, du don de Dieu. Cette femme, par la suite, eh bien, même si la vie l'avait complètement, quelque part, blessée et abîmée, Jésus va reconstruire la vie de cette femme. Elle va accepter le salut de Dieu. Et par la suite, cette femme deviendra un instrument pour pouvoir parler de la bonne nouvelle de l'Évangile dans son propre village de Samaritains. Et il nous a dit que beaucoup de Samaritains, à cette époque, vont se convertir à Dieu, vont accepter Jésus dans leur cœur. Le Samaritain arrive ici dans cette scène. Il voit cet homme blessé du chemin. Il va au-delà de l'inimitié. Il va au-delà de ce qui peut le séparer de cet homme. Il prend le temps de s'arrêter, ému de compassion. Et que de fois, dans les Écritures, dans les Évangiles, les questions de Jésus-Christ, qui était ému de compassion. Ému de compassion par rapport à ce moribond. Le Samaritain, c'est lui qui décide de pouvoir rompre la distance, qui le sépare de cet homme qui est blessé. C'est lui qui décide de s'approcher. Vous savez, Jésus-Christ s'est approché de nous alors que nous n'étions pas aimables. alors que nous étions perdus, alors que nous étions coupables. Il n'est pas venu chercher des gens justes, des gens bien portants. Il est venu chercher des malades, des gens qui sont pécheurs, des gens qui sont coupables. Finalement, vous et moi, parce que tous les êtres humains ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger les hommes. Il n'est pas venu pour les condamner, mais il est venu pour les sauver. Il est venu pour les restaurer dans une communion avec Dieu. Il est venu pour les reconstruire de l'intérieur, là où il y a des ruines, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des plaies vives dans la vie des uns et des autres. Il est venu pour apporter le baume de son amour dans des cœurs qui sont meurtris. Le samaritain ici, qui est la figure de Jésus dans ce récit, il va vers le blessé. Il réduit la distance et le sépare de celui qui souffre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il nous a dit qu'il va prendre de l'huile qu'il va verser sur les blessures de ce samaritain. C'était une médication de l'époque. Il va aussi prendre du vin qui est là aussi pour pouvoir adoucir les blessures de cet homme. Et par la suite, il nous a dit qu'il va prendre un bandage pour pouvoir bander les blessures de cet homme. Au-delà de cette médication qui était propre à cette époque, il y a là un symbolisme très puissant. L'huile symbolise l'action du Saint-Esprit. Dans toute écriture, c'est le symbole de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans un cœur. Déjà convainquant l'homme de péché, de justice et de jugement, l'amenant à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Mais aussi tout ce travail de consolation que le Saint-Esprit peut apporter dans une vie. il est appelé le consolateur. Tout ce travail de reconstruction finalement de l'image de Dieu qui a été abîmée et bien dans notre cœur, le Saint-Esprit s'en charge pour que nous puissions ressembler à Dieu. Il nous transforme. Là, il est question du vin. Le vin, c'est le symbole finalement du sang de Jésus-Christ qui a été répandu sur le bois de la croix, le sang de l'Alliance. Mais c'est aussi ce que finalement quand on accepte son œuvre dans notre cœur, quand on se repend de ses péchés et qu'on demande pardon à Dieu, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous nettoie complètement. Et bien comme ce vin et comme cette huile pouvaient nettoyer et apporter une médication à cet homme qui était blessé, le sang de Jésus-Christ nettoie la vie de l'homme qui se repend et bien de son cœur qui a été meurtri, défiguré par le péché. Et aussi le vin symbolise la joie désormais, la joie du salut que l'on reçoit quand on a l'assurance que nos péchés ont été effacés et que désormais quelqu'un d'autre nous prend en main, que Dieu nous prend en main, que Jésus-Christ a décidé de nous prendre en main. Et il est question à ce moment-là de ce Samaritain qui va mettre ce blessé du chemin sur sa propre monture. Je suis très touché par rapport à cela. Le Seigneur nous sort de la poussière. Il nous a dit de la poussière, il retire le pauvre. Il nous sort quelqu'un du fumier de la vie, de celui qui a été abandonné par les autres, qui est le rebut de la société. Personne, et bien ne s'intéresse, le Seigneur s'intéresse. Il nous sort de la poussière et il nous fait asseoir avec lui sur les hauteurs. Il nous donne une opposition spirituelle. Ici, cet homme est mis sur la monture qui appartenait à ce Samaritain. Cet homme est restauré dans sa dignité. Cet homme a de la valeur aux yeux de celui qui est venu pour le sauver, au point qu'il est mis sur sa propre monture. Et quand il est mis sur cette monture, il nous a dit désormais, il n'est plus tout seul. Il est accompagné. Dans son malheur, on a vu qu'il était tout seul. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas la famille. Il n'y avait pas les amis. L'institut social se révèle être impuissante. Mais là, il a trouvé celui qui l'accompagne désormais sur le chemin de la vie, le chemin de la restauration, le chemin du salut, le chemin de Dieu, de la vie véritable, de la vie éternelle. Et là, il nous a dit que ce Samaritain le conduit jusqu'à une hôtellerie. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que parfois des religions peuvent être décevantes. Je vous ai donné l'image de ces hommes religieux qui ont été comme des citènes crevassées, des personnes qui n'avaient que l'apparence, mais qui n'avaient pas la réalité. Mais Jésus-Christ sait aussi que dans ce monde, il y a d'authentiques endroits où on prêche le plein évangile, où des âmes sont aimées, où des personnes ont à cœur le salut des âmes. Il sait qu'il y a des endroits où les blessés du chemin peuvent être accueillis, peuvent être restaurés, peuvent être reconstruits, qui peuvent être aidés, qui peuvent être équipés pour faire face finalement à la vie, peuvent être complètement reconstruits. Ce sont des endroits où le plein évangile est prêché, où Jésus-Christ est vraiment considéré comme étant le chef de l'Église. Ce sont des endroits où la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est annoncée, comme j'ai mes forces de le faire simplement, et bien en ce moment particulier. Ce sont des endroits où il y a des personnes qui sont là pour nous accueillir et pour pouvoir nous aider à pouvoir prendre des victoires sur le chemin de la vie. Jésus ne veut pas que nous puissions rester seuls, mais il veut que désormais nous puissions nous intégrer dans des endroits où nous pourrons nous développer sur le plan spirituel, où nous pourrons servir Dieu ayant été guéri de nos blessures, et nous pourrons devenir aussi des instruments dont il se servira. Jésus introduit cet homme dans la vraie Église, l'Église de Dieu, l'Église où la Bible est mise à l'honneur. Il introduit cet homme la figure de cet hôte, c'est la figure d'un authentique serviteur de Dieu. Cet homme, finalement, il accueille le blessé du chemin et le Samaritain veille sur lui s'assurant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de ce blessé du chemin. Il veille sur lui pendant toute la nuit. À un moment donné, il doit partir poursuivre son chemin. Et avant de partir, il va donner à cet hôte qui a accueilli finalement ce blessé du chemin dans son hôtellerie qui est l'image de la vraie Église de Dieu. Il va lui donner deux deniers en lui disant « Prends soin de ce blessé du chemin et quand je reviendrai à mon retour, je te rembourserai le supplie de dépense que tu aurais pu faire par rapport à lui. » Je pourrais dire quelle responsabilité extraordinaire le Seigneur confie-t-il à ses authentiques serviteurs. Il leur donne des trésors véritables pour s'occuper des blessés du chemin une fois qu'ils sont rentrés dans l'hôtellerie, une fois qu'ils sont venus dans la vraie bergerie, une fois qu'ils sont en contact avec la vraie Église de Dieu où le Seigneur est vraiment le Seigneur. Il leur laisse des trésors, notamment deux trésors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. toute la parole de Dieu pour aider les gens à se reconstruire sur le plan moral, sur le plan spirituel, pour enseigner des personnes, mais aussi pour les mettre dans un cadre où ils pourront s'épanouir sur le plan spirituel et devenir par la suite des instruments entre les mains de notre Dieu. La parole de Dieu, c'est le grand trésor dont on a besoin. La Bible, plus que jamais, est d'actualité. La Bible nous parle de ce message d'amour de Dieu. ça ne nous parle de ce message d'espérance de Dieu. Ça ne nous parle de ce message où le Seigneur est capable de reconstruire sur les ruines. Ce message où les cœurs brisés finalement peuvent avoir la solution par rapport à leur cœur qui a été brisé. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ? Oui, le Seigneur désire pas que nous puissions rester sur le bord du chemin, mais que notre vie, quels que soient les coûts qu'on a pu recevoir, quels que soient finalement la pente dans laquelle on s'est retrouvés, quelle que soit la poussière dans laquelle on a vécu, le Seigneur est venu pour pouvoir relever le faible, celui qui est presque mourant, celui qui est malheureux, celui qui est abandonné de tous. Il est venu dans le but de pouvoir nous donner la vie véritable et pour ainsi dire la vie de Dieu qui nous est communiquée. Je remarque en finissant que Jésus dans cette parabole où il prend la figure du bon samaritain va annoncer son retour. Jésus-Christ est déjà venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus et il a laissé par la suite une mission à l'Église de pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de pouvoir prendre soin des blessés du chemin. C'est ce qu'une Église normale, une Église fidèle à Christ est appelée à faire ici bas sur la terre. Chercher ceux qui sont perdus, s'intéresser à celui qui est pauvre, à celui qui est blessé, à celui qui est rejeté. Chercher des gens qui sont sans repère dans le monde, sans espérance dans le monde et leur parler de ce sujet de Jésus qui est la solution par rapport à leurs maux et s'occuper des personnes qui se convertissent à Dieu et se prendre soin de ses âmes jusqu'au retour de Jésus parce que Jésus revient bientôt. Il est même à la porte. C'est important que nous puissions nous préparer à la rencontre avec le Christ. C'est important et bien que nous puissions savoir où nous passerons notre éternité. Jésus a fait la promesse formelle en disant qu'il va revenir. Ici, dans ce récit, nous avons cette démonstration. Avant de remonter dans le ciel, il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, quand je me serai allé dans le ciel, j'irai vous préparer une place. Jean, chapitre 14. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Celui qui accepte Jésus dans son cœur dès ici bas sur terre ne sera plus jamais tout seul. Il le vit désormais dans la perspective aussi et bien qu'un jour, Jésus-Christ reviendra le chercher. En attendant, il le sert, le Seigneur, ayant été guéri, ayant été reconstruit, ayant été pardonné, ayant de nouveau eu une relation avec le Seigneur. Sa vie, eh bien, a une saveur particulière. Il a une vocation extraordinaire et il sait qu'un jour aussi, il sera assis avec le Seigneur dans son ciel de gloire quand Jésus reviendra chercher son Église fidèle. Je termine cette histoire très simple. Où en êtes-vous personnellement dans votre propre histoire, dans votre propre cheminement, eh bien, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Êtes-vous de ceux qui avaient tourné le doigt à Dieu ? Êtes-vous de ceux qui finalement se contentaient d'avoir une religion vide de l'intérieur où le Dieu d'amour n'existe pas vraiment ? Êtes-vous de ceux qui avaient uniquement une apparence de la piété mais qui renie ce qui en est la force, la miséricorde, l'amour, la justice de Dieu ? Comptez-vous uniquement sur le secours des hommes même si bien souvent nous avons été déçus ? Ce sont de vraies questions. Comptez-vous uniquement sur les institutions humaines qui parfois s'avèrent impuissantes pour pouvoir guérir vraiment nos blessures, celles que l'on a en profondeur dans notre cœur ? Ou voulons-nous faire appel à ce Jésus-Christ dont la figure du bon samaritain est citée ici ? Sommes-nous disposés à accepter la main tendue ? Lui qui s'approche de nous, de notre détresse, qui ne nous juge pas mais qui veut nous relever et qui veut nous fortifier. Sommes-nous disposés à remettre notre destinée entre les mains du Seigneur pour qu'il nous conduise désormais dans des eaux paisibles, qu'il restaure notre âme qui a été abîmée, qui a reçu des coups violents mais aussi qu'il nous nourrisse dans les verts pâturages de sa parole. Voulons-nous qu'il puisse restaurer notre âme ? Voulons-nous qu'il puisse devenir notre auberger, celui qui va nous conduire victorieusement sur le chemin de cette vie ? Ce sont des questions qui sont essentielles. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour moi. J'ai accepté ce message depuis des décennies maintenant et ma vie en a été complètement changée, transformée. Je remercie le Seigneur pour le jour où il a eu pitié de moi et qu'il s'est abaissé jusqu'à moi, qu'il m'a sorti de ma misère, qu'il m'a sorti de mes chaînes, qu'il m'a sorti de ma culpabilité, qu'il m'a sorti d'une vie où j'étais abandonné, eh bien, à moi-même. Il est venu jusqu'à moi et il m'a sauvé. Il veut le faire pour ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin avec ton ordinateur, toi qui m'écoutes au travers de ton smartphone, toi qui entends ce message, quel que soit le moyen, finalement, le Seigneur t'interpelle en disant ne continue pas à vivre tout seul sur le bord de la route, ne continue pas à vivre tout seul sur le chemin de cette vie, ne continue pas finalement à recevoir coup sur coup sans appeler au secours et ressortir finalement victorieusement de cette impasse dans laquelle tu te trouves. Alors, si tu as entendu la voix de Dieu là où tu te trouves ce matin, tu peux faire avec moi cette simple prière que l'on va faire. Tu peux prier avec moi en toute simplicité. J'aimerais que tu puisses prendre position pour le Seigneur là où tu te trouves et qu'il puisse maintenant prier après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce message d'amour, ce message d'espérance. Je te remercie Seigneur parce que tu n'es pas comme les hommes. Tu n'es pas venu pour pouvoir rejeter les hommes, tu n'es pas venu pour pouvoir les écarter, tu es venu pour les chercher et pour les sauver. Je te dis merci Seigneur pour ta main tendue vers moi ce matin, ce soir, ce midi, quel que soit le moment où j'écoute ce message et je te dis merci Seigneur parce que tu me saisis par la main et tu veux maintenant me conduire sur le chemin de la victoire, le chemin de la libération, le chemin du vrai bonheur, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vie avec Dieu. Je te dis Seigneur me voici sans hésitation, je veux te suivre, je veux marcher désormais avec toi à tes côtés, je veux me laisser instruire par toi, je veux me laisser reconstruire par toi, quelles que soient les ruines de ma vie, quelles que soient les souffrances que le monde m'a infligées, que le diable m'a infligées, que la vie m'a infligées, que les personnes que j'ai rencontrées m'ont infligées, dans le cadre de ma famille ou dans la société, peu importe, tu connais mes douleurs et viens à toi maintenant pour que tu me guérisses entièrement et que tu me reconstruises, que tu rebâtisses ma vie. Je veux la rebâtir avec l'aide de ta parole, je te dis me voici, fais de moi désormais ce que tu veux, je veux être ton disciple, je veux te suivre, au nom de Jésus-Christ, je te donne mon cœur, je te donne ma vie toute entière, Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec simplicité de tout votre cœur, je vous invite à pouvoir vous procurer la Bible, la parole de Dieu et de pouvoir lire ce trésor que Dieu nous a laissé, le trésor de sa révélation, de ses richesses, de sa grâce, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui nous parlent en particulier de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez été déçu par la religion, vous ne serez jamais déçu par celui qui est le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Efforcez-vous de vous rattacher, quelle que soit votre déception par rapport aux religions, rattachez-vous dans des milieux où Jésus-Christ est vraiment enseigné, où le Saint-Esprit est mis à l'honneur, où la Bible est ouverte, où elle est enseignée, où il y a des serviteurs de Dieu qui sont prêts à pouvoir vous aider, où il y a une église qui est là pour pouvoir vous accueillir aussi et vous aider à pouvoir cheminer ici bas sur terre. Priez Dieu de vous indiquer le bon endroit. Il saura vous conduire parce qu'il vous aime, il a une destinée extraordinaire pour votre vie, que son nom soit béni. Soyez béni, passez une bonne semaine sous le regard de Dieu. Sous-titrage FR